Alors avec vous Frédéric, peut-être qu'on peut rappeler un peu d'abord ce projet d'université francophone, ça devait être construit, enfin ouvert à Toronto, ça aurait été un symbole très important quand même. Très important évidemment et donc en 2020 on espérait y accueillir pas moins de 348 étudiants et graduellement on allait grossir là ce contingent, donc on arrivait à 1000 étudiants en 2023 pour atteindre finalement en 2028 un rythme de croisière qui était de 2000 étudiants. Alors d'où serait-il venue cette population ? Il y aurait eu 44% d'adultes de plus de 25 ans et fait intéressant, il y aurait eu 46% d'étudiants qui auraient été recrutés à l'étranger. Il y avait un budget d'ailleurs qui avait été mis sur la table, on avait établé sur 83 millions et demi de dollars qui auraient été ventilés comme suit, c'est-à-dire on aurait eu des rénovations à faire dans un bâtiment du collège boréal de 12 millions de dollars et il y avait un budget de fonctionnement réparti sur 7 ans qui dépassait un peu 71 millions de dollars. Mais des programmes de formation en français, il y en existe quand même en Ontario ? Oui, il y en existe effectivement. En fait, il y a 11 établissements qui en offrent. D'abord, il y a des collèges, le collège boréal par exemple ou encore la cité dans la région d'Ottawa. Dans le nord de l'Ontario, on avait la Laurentienne, on avait l'université de Sudbury ou l'université de Hearst et plus on allait vers le sud, on a bien sûr le collège royal militaire, on a l'université d'Ottawa, il y avait par exemple aussi le collège universitaire dominicain, l'université de Toronto et le collège Glendon sur le campus de l'université de York. Mais encore là, c'est très local et c'est très ciblé comme formation. Et ailleurs au pays, qu'est-ce qui existe pour les francophones ? Donc, si on ajoute ce qui est offert en Ontario, on arrive à peu près à 1200 programmes offerts, mais pas juste francophones, on parle aussi de programmes bilingues. C'est important de faire la différenciation. Sinon, vous avez donc 21 institutions qui en offraient, par exemple, vous avez la Université Saint-Anne en Nouvelle-Écosse, il y a trois universités dans la région de Moncton, donc évidemment trois campus différents, 11 en Ontario, l'université de Saint-Boniface, évidemment la plus ancienne université francophone à l'ouest de Toronto. Ensuite, vous aviez par exemple à Gravelbourg en Saskatchewan ou à Regina en Alberta, ou encore deux institutions ici en Colombie-Britannique comme le Collège Éducat Centre ou encore le Bureau des affaires francophones de l'université Simon Fraser. Et encore une fois, si on compare avec ce qui se donne ici au Québec à l'autre minorité, c'est-à-dire les anglophones, eux, ils ont trois universités qui offrent un éventail très, très large justement des formations, ce qui n'est pas le cas ailleurs au Canada pour les francophones qui, eux, doivent aller dans des endroits très précis. Et ce sont des formations qui sont très partielles. Oui, les programmes assez limités en fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric.